Comme entrepreneur, on peut vivre des conflits et des tensions. À mes débuts, je faisais tout pour les éviter. Mais j'ai vite réalisé que ça faisait partie intégrante de mon métier. J'ai compris que l'harmonie et le conflit étaient complémentaires, en équilibre, comme tout ce qui est vivant. Quand arrive un conflit, les tribunaux sont souvent notre premier réflexe. Le problème, c'est que les procédures coûtent cher, les dossiers s'étirent sur des années et l'issue d'un procès n'est jamais connue d'avance. Heureusement, j'ai découvert une autre avenue qui me correspond plus, la médiation. Le processus de médiation me permet d'avoir un rôle actif et de participer à dénouer un conflit de façon favorable pour tous les partis. Il me permet d'exprimer ma voix, mes besoins, mes intérêts, tout en tenant compte de mon expérience personnelle et de ma propre culture. C'est une vraie alternative aux tribunaux qui permet de trouver une solution qui convienne à tous. Quand on se retrouve devant les tribunaux, on réalise vite que c'est soit intimidant et rigide. Surtout que notre rôle se limite à celui d'un observateur. Une fois devant le juge, dans l'escalade du conflit, on est rendu à la dernière marche et souvent, ça laisse des cicatrices. À l'inverse, en médiation, au lieu de subir les événements, on y prend part. C'est un processus que chacun choisit volontairement et qui ne peut être imposé à l'autre. Une fois que chacun a accepté la médiation, on reste libre en tout temps et on a le contrôle sur ce qui se passe, sur ce qui se dit et sur ce qui est décidé. Et tout cela se passe de façon complètement privée, où tout ce qui se dit reste confidentiel. Comment en faire? Le temps, c'est de l'argent. La médiation est vraiment tout indiquée. Elle permet une résolution de conflits rapide, allant de quelques heures à quelques semaines. Elle est peu coûteuse parce que les honoraires sont partagés de façon égale entre les participants. C'est quoi, en fait, le rôle du médiateur? C'est une personne de confiance que les deux parties choisissent ensemble. Son rôle est de créer un environnement favorable et sécuritaire pour que la communication entre tous les participants soit toujours respectueuse. Le médiateur est complètement neutre et impartial. C'est possible, car justement, il ne rend pas de décision comme un juge. Son rôle est de nous aider et de nous soutenir afin qu'on arrive par nous-mêmes à la solution qui va dénouer le conflit. Il épaule les deux parties et s'assure que les solutions proposées soient équitables. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi être accompagné pour avoir le soutien et les recommandations d'un expert, d'un représentant ou même d'un ami. Il suffit d'en aviser le médiateur. Au final, une médiation réussie, c'est une médiation où l'entente est décidée par les deux parties. Elle ne peut pas être contraire à la loi et doit être satisfaisante pour tous. De plus, tu peux même demander à un tribunal d'homologuer votre entente pour lui donner le même poids qu'un jugement de la Cour. Finalement, il est bon de savoir que si tu as déjà entamé un processus devant les tribunaux, tu peux encore proposer la médiation à l'autre partie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501